Le Conec est finie dans une consultation pré-budgétaire avec le Premier ministre. Nous avons gagné l'occasion d'expliquer au contexte dans lequel nous pensions s'habituer là, un modèle de développement économique qui n'est pas capable de faire au détriment de la société et en même temps au détriment de l'environnement. Mais en même temps, nous constatons qu'il y a une érosion de Valéa dans Maurice, nous constatons aussi qu'il y a un problème de la société qui, sans précédent, dans différents domaines, parce que la violence, la violence, la violence, la violence, qui s'amène dans le passé, qui interpelle tout le monde, indistinctement. Et nous, comme un syndicat, comme une fédération, nous n'avons pas qu'à ce moment jusqu'à ce que nous vivons aussi, mais nous sommes là pour dire qu'il y a une instabilité dans le pays là aussi, qu'il y a aussi une justice sociale. Nous dirons qu'il y a un peu autant, vu qu'il y a un logiciel social, qu'il y a un vrai problème dans nos sociétés. Il n'est pas normal qu'il y ait une compagnie qui peut faire des milliards. Nous faisons l'IBL, nous trouvons la banque, on peut faire des milliards de profits. Nous faisons une taxe pareille, comme un travailleur, 15%. Avec tout le gouvernement, nous constatons ça, c'est qu'il y a la classe moyenne qui ne reste toujours l'enfant pauvre. Parce qu'il y a une taxe, tout ce qui serait bien payé, il n'y a pas un soutien, peut-être, qui c'est une des autres catégories bénéficiées. Donc nous faisons dire que ce budget-là, il y a aussi apporté une attention, pas ce qu'il y a la classe moyenne. Pendant que nous faisons apprécier qu'il y a beaucoup de postes qui sont remplis, nous constatons aussi qu'il y a beaucoup de rétables, de postes qui sont remplis. Surtout, nous constatons dans mon gros ministère, comme l'éducation, comme la santé, ce qu'on appelle paramédical. L'enfant pauvre dans le ministère, la santé, c'est paramédical. L'enfant pauvre dans le ministère, l'éducation, c'est mon non-teaching staff. C'est la fonction publique, saut aussi avec 85 000 employés. Dix ans de cela, il y a 45 000 autres. Nous nous sommes dit au gouvernement qu'il nous a mis une réforme de Public Service Commission. Il nous a mis des autres qui, la PSC, montrait ce vrai indépendance. Il faut dès que le PSC lui montre lui comment il est facilitateur quand il fait l'interview. L'expérience, il nous a démontré, nous. Qu'il est P.O.B., qu'il est supposé indépendant, qui, malheureusement, beaucoup ne sont pas une recommandation. Il n'est pas démontré l'indépendance. Nous pouvons dire pour nous que toutes conditions de travail et de gouvernement nous devons négocier avec le syndicat. Nous devons collecter le bargaining dans le gouvernement, nous devons les conditions de travail. Le PSOS sera pour une sortie dans un an. Puisque le PSC sera pour une sortie dans un an. Puis il y a une nation indépendante, il n'est pas besoin de recommencer à zéro. Il y a tous ces informations avec lui. Et tout le monde est réel qu'il y a fait dans ces rapports, parce qu'il n'y a pas besoin d'un an en gros. Nous devons dire qu'il y a un rapport là, il y a une sortie. Nous, nous, avec toutes les fédérations qui prennent une position, qu'il y a une sortie, puis il y a une capacité pour faire l'idée, qu'il y a un rapport public en octobre 2019. Il y a une formation qui est passée ce matin, qui, de l'eau, pour le doubler, pour les qui consomment plus de 50 mètres cubes. Mais pour nous, encore une fois, nous disons que, dès l'eau, il y a un droit fondamental, un droit humain de la population. Nous comptons toute augmentation du prix de l'eau. Et également, si nous n'avons une augmentation, on peut venir nous discuter, mais pas ça, tout le mieux qu'il s'appelera dans les autres 10 jours. Et nous aussi, également, comptons toute privatisation de l'eau, parce que de l'eau, il y a un droit fondamental pour tout le monde de travailler. Tout le monde de l'eau, tout le monde de consommateurs, tout le monde de menacers, la population dans ce l'ensemble, nous avons tout besoin de l'eau pour avoir contre toute la privatisation de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'un autre intérêt. Nous avons envoyé une lettre pour le ministre, pour dire, nous avons un petit jour online. Nous avons aussi l'affiche qui nous a circulé à travers la plateforme. Nous avons aussi le signatier qui nous a gagné de l'étranger, qui nous a avoué le gouvernement. Nous avons invité tous nos membres, tous les membres de la fédération, avec notre famille, dans l'amorce qu'il nous peut faire, à Rosil, le 19 mai, à partir de 1h30, nous pouvons démarrer dans le plaza, nous parlons du Ska-Edouard-Sied. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada